... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les adieux au maréchal Idriss Déby-Hitno, les obsèques officiels de N'Djaména se dérouleront demain vendredi en présence du représentant du chef de l'État. Le ministre de la Défense, déjà reçu en audience ce jeudi à N'Djaména. Les nouveaux investissements de la Banque africaine de développement pour l'élevage et la pisciculture au Cameroun. Le programme était lancé ce jeudi à Yaoundé. Les retombées sont dans ce 20h30. Les escargots, source de protéines et de revenus sûrs, nous irons voir l'engouement pour cette nouvelle filière. Dans le journal, le dossier des régions fait escale au pas de l'escargot à Obala, dans la région du centre. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains, à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Nous ouvrons le journal Anjamena. Le Tchad pleure son maréchal. Le pays vit au rythme du deuil de 14 jours qui culmine demain vendredi avec l'inhumation d'Idriss Déby-Hitno dans son village natal, Amjaras. Le président Paul Biya, sous son autre titre de président de la Conférence des chefs d'État des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, écrit que la conférence a appris avec consternation et une profonde tristesse la nouvelle de la mort du maréchal Idriss Déby-Hitno, président de la République du Tchad, de survenue le 20 avril 2021 des suites de blessures subies au combat pour défendre l'intégrité territoriale et la sécurité de son pays. La Conférence des chefs d'État des pays membres de la CEMAC salue avec émotion la mémoire du président Idriss Déby-Hitno dont l'engagement au service de l'intégration et de la sécurité de la sous-région, mais aussi l'attachement aux valeurs qui fondent l'Union africaine était appréciée de tous. La Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEMAC présente à la famille du maréchal Idriss Déby-Hitno au gouvernement et au peuple tchadien ses condoléances les plus attristées et l'expression de sa profonde compassion. La Conférence des chefs d'État des pays membres de la CEMAC assure le gouvernement et le peuple tchadien de son entière solidarité ainsi que de son attachement résolu à l'intégrité territoriale, à la stabilité et à la sécurité de la République du Tchad. C'est donc un télégramme de condoléances signé ce 22 avril 2021 par le président de cette conférence des chefs d'État des pays membres de la CEMAC, Son Excellence Paul Biya. De nombreuses personnalités sont donc déjà présentes à N'Djamena pour prendre part aux cérémonies prévues place de la nation demain, honneur militaire, oraisons funèbres. Le président Paul Biya, on l'a dit, est représenté à ses obsèques officiels par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Joseph Betiasomo et sa délégation ont atterri cet après-midi à N'Djamena. Le cérémonial d'accueil est le point de la situation sur place avec l'envoyé spécial de la CRTV à Tabadino Omar. N'Djamena ouvre ses bras et essuie ses larmes pour accueillir ses hôtes. L'aéroport Hassan Djamouz ne désemplit pas des délégations de chefs d'État et de gouvernement, de représentants de chefs d'État, mais aussi d'invités spéciaux se succèdent à l'arrivée. Tous, pour communier avec le peuple tchadien et accompagner le maréchal du Tchad, le défunt président Idriss Déby Itno, mort sur le champ d'honneur à sa dernière démeure. Le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, représentant le chef de l'État, Paul Biya, conduit la délégation camerounaise, essentiellement constituée de haut gradé de l'armée camerounaise. Joseph Béthia-Sommon a été accueilli par Mohamed Sanitanimou, l'ambassadeur du Cameroun en République du Tchad, par le premier conseiller à l'ambassade, Omar Ounchari, et des membres de la direction générale du protocole d'État. Il faisait 40 degrés à l'ombre lorsque l'avion spécial de la Camerco, affrété pour la circonstance, s'est posé en Djamena. Le cortège s'ébranle, sillonnant des artères d'une ville déserte, fortement militarisée, avec des regroupements plus importants de forces de maintien de l'ordre devant les lieux sensibles. Djamena, où l'ambiance en cette veille d'obsèques est lourde, l'état d'esprit des habitants, aussi entre questionnements, incertitudes, tristesse et consternation, suite au décès tragique sur le champ de bataille, de celui qui venait tout juste de rempiler pour un sixième mandat à la tête de l'État. Idriss Déby-Hitno sera enterré au cimetière d'Amdiaras, son village natal situé dans le nord-est du Tchad, après une cérémonie d'hommage nationale. Cérémonie qui s'annonce riche en émotions ce vendredi à la place de la nation de Djamena. Le chef de l'État, son excellence Paul Biya, a adressé un autre message de condoléances, un pli fermé au président du Conseil militaire de transition au Tchad, Mahamad Idriss Déby-Hitno, qui vient de recevoir cet important message des mains du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. C'était au cours de l'audience accordée à la délégation camerounaise ce soir. Je vous propose d'écouter le ministre Joseph Betiasomo au sortir de cette audience dans une interview avec Atta Badino Omar. Nous lui avons remis un pli fermé que lui adresse le président Biya. Il traduit certainement l'étroité, c'est la qualité des relations qui unissent nos deux pays, le Cameroun et le Tchad. Deux pays frères. Nous sommes engagés avec le Tchad dans la lutte contre diverses menaces sécuritaires. Je citerai particulièrement le Boko Haram. Nous sommes membres de la FMM, de la commission du bassin du Lab Tchad. Et comme vous le savez, le Cameroun et le Tchad jouent un éminent rôle dans ce combat que nous menons ensemble. Nous sommes également engagés dans une coopération économique très forte. Et de ce côté-ci de la frontière, dans la région de l'extrême nord précisément, la plus grande vigilance est de rigueur depuis le décès du président tchadien, le maréchal Idriss Déby Idno. Et malgré la réouverture de la frontière, les activités socio-économiques tournent au ralenti au débarcadère de Zébé et le trafic a également diminué en intensité pour s'enquérir de la situation sécuritaire à cette frontière. Le préfet du Mayo Danaï était sur les rives du fleuve Logon où un pont est en construction. Voici les constats sur place. Djamo Amman de CRTV Extrême Nord. Les activités socio-économiques tournent au ralenti des deux côtés des rives du fleuve Logon qui séparent la ville de Bongoro Tchad à celle de Yago au Cameroun. Côté Tchad, le temps semble se figer. Les drapeaux sont en baine. À Zébé, côté Cameroun, au débarcadère, une bonne partie des pirogues sont amarrées. Tout est réduit à l'essentiel. Ça ne se passe pas bien. Il n'y a pas d'activité. Les Tchadiens ne traversent pas. On est là comme ça, bloqués depuis l'informatique de la frontière. Pour s'assurer de l'exécution des consignes sécuritaires, l'autorité administrative est descendue sur le terrain. Nous avons mis quand même des dispositifs sécuritaires sur pied et surtout sécurisé aussi notre pays, notre département. La seule activité qui tourne en plein régime sur la rive du fleuve Logon, côté Cameroun, ce sont les travaux de la construction du pont. La construction du pont continue. Nous travaillons chaque jour comme avant. Il n'y a non plus l'afflux des Tchadiens du côté Cameroun. Côté Cameroun, c'est très calme jusqu'à là. Tous les riverains n'ont qu'en seul souhait ici la reprise des activités commerciales. Cette région de l'extrême nord abrite une très forte communauté tchadienne. Ses ressortissants résidant à Kousserie, dans le Logon et Chari, se mobilisent maintenant pour aller rendre un ultime hommage à leur président. Ils se sont retrouvés ce jeudi pour constituer la délégation qui va prendre part aux obsèques officiels demain vendredi. Sur les préparatifs de cette traversée, voici Alexis Guidjartouin. Le Logon et Chari est l'un des départements de l'extrême nord où le Tchad est représenté par une forte communauté. L'on parle de quelques 62 000 hommes. Et dans ce département, adossé à Djamena, capitale du Tchad, les membres de cette colonie se mobilisent pour accompagner leur président à sa dernière demeure en toute dignité. Nous sommes là pour arriver à la place de la nation pour le sec de notre maréchal Idriss Déby-Iteno. Le président Idriss Déby-Iteno est tout pour nous, les ressortissants tchadiens ici à Kousserie. Grâce à lui, avec nos frères camerounais, nous sommes toujours ensemble. Comme toute œuvre venant de Allah retourne à lui, la colonie tchadienne à son siège de par-par a élevé les voies vers les cieux pour qu'il accorde le repos éternel à son président et a saisi l'occasion pour confier la vie de son pays entre les mains de Dieu Tout-Puissant, tout en ayant l'idée de la lutte contre le Covid-19, toujours d'actualité au niveau du Mponguehli. La CRTV reviendra naturellement abondamment sur 16 obsèques officiels de Djamena dans toutes les éditions des journaux demain sur nos différentes antennes. Tout à fait autre chose à présent, un nouveau mécanisme gouvernemental est sur les rails pour améliorer la productivité dans l'élevage du poisson, des porcs et des bovins. Le nouveau programme de développement des chaînes de valeur dans ce secteur est évalué à 65 milliards de francs CFA. Il a été lancé ce jeudi ici à Yaoundé par le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales en présence d'autres membres du gouvernement et du représentant résident de l'ABAD, la Banque africaine de développement, qui est le partenaire financier de ce projet. Franck Evina. C'est un projet novateur, porteur de grands espoirs pour les filières bovines, porcines et piscicoles. Des activités d'élevage à la compétitivité limitée et aux chaînes de valeur jonchées de pesanteurs. Faibles performances génétiques, mauvaises conditions d'abattage et de conservation, transport, transformation et distribution défaillants. C'est un projet d'infrastructure, mais c'est un projet qui a un volet social assez marqué. Donc avec la coopération des institutions telles que le BIT, la Caisse nationale de prévoyance sociale, nous allons veiller à l'assurance de l'éleveur. 5 ans pour matérialiser le projet avec 65 milliards de francs CFA. 55 milliards seront débloqués par la Banque africaine de développement, 10 milliards par l'État du Cameroun. Il y a toute une équipe de projets avec des professionnels dans tout le cycle de la gestion du projet qui va permettre au projet d'atteindre ses objectifs. Au bout du compte, des résultats probants, attendus. La demande est croissante, la population est croissante et il faudra que nous produisons davantage. Il faut produire mieux et plus. Aucun coin du pays ne sera oublié par le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture qui dispose de quatre antennes dans les villes de Baminda, Yaoundé, Douala et Ngaoundéry. Ne lisez aucun enfant handicapé en matière d'éducation au Cameroun. C'est le thème de la campagne baptisée « Tirer la sonnette d'alarme 2021 ». La campagne a été lancée ce jeudi à Yaoundé par le ministre des Affaires sociales, Mme Pauline-Irène Guenet, qui mobilise donc pour une éducation inclusive, un thème déjà pratiqué par Promandicam, l'association de promotion des handicapés au Cameroun. Ce jeudi, les douze enseignants et les 244 élèves de cette institution ont reçu l'équipe de reporters de la CRTV, conduite par Daniel Menanga. Son reportage. L'accès aux droits et devoirs, les petites avancées de tous les jours, visibles dans cette classe de cils inclusives. Ici, on apprend déjà aux enfants la notion d'acceptation de l'autre comme étant une identité différente de soi. Il faut qu'ils apprennent déjà qu'aider, vivre avec son camarade en situation de handicap, c'est normal. C'est vrai que c'est un métier que s'il n'y a pas beaucoup d'amour, on va abandonner parce que c'est difficile. L'amour, la patience, facilitent la cohabitation et la compréhension. Du ciment, du tirage, du tirage. Mais le chemin vers la pleine autonomie des enfants vivant avec un handicap est encore long. La campagne Ring de Belle est une campagne initiée par l'un de nos partenaires, Lilian Fond et dit programme, qui est censée parler de la sensibilisation de grande envergure, inciter les parents à envoyer leurs enfants à l'école car l'éducation est un droit pour tous. L'amélioration de l'environnement, le recyclage de l'apprentissage, l'association pour la promotion des personnes handicapées du Cameroun en a besoin après 46 années d'existence. Effectivement, depuis quelques années déjà, le gouvernement travaille à améliorer l'accès de tous les enfants à l'éducation, quel que soit leur handicap. La cérémonie de ce jeudi a donc donné l'occasion au ministre des Affaires sociales d'évoquer ses initiatives gouvernementales en faveur de l'éducation dite inclusive. Mme Pauline Irène Guené s'exprime ici dans un extrait sélectionné par Laetitia Onana. Le ministère des Affaires sociales s'assure de l'octroi chaque année des subventions aux institutions ou aux oeuvres sociales privées et associations d'encadrement éducatif des personnes socialement vulnérables, notamment des enfants déficients auditifs, mentaux et visuels. L'octroi des aides financières et matérielles aux élèves et étudiants handicapés avec l'appui de ses partenaires dans le cadre des compétences transférées par l'État aux communes, du fonctionnement de 68 écoles inclusives sur l'étendue du territoire, la formation des éducateurs spécialisés et tout récemment l'adoption par notre pays du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité de Marrakech qui vise à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiques. Et des clochettes et d'autres trompettes sonnaient ainsi partout à travers le Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun et les autres membres de l'Union africaine des télécommunications désormais édifiés quant à la meilleure gestion du spectre des fréquences radioélectriques. Madame la ministre des Postes et télécommunications publiait ce jeudi par visioconférence les recommandations de l'instance continentale. Irène Ndjanafouda, notre reporter, relève ainsi l'importance de ces fréquences dans l'amélioration des services de télécommunication. La mobilisation autour de la modulation des fréquences radioélectriques met sur la même longueur d'onde les pays membres de l'Union africaine des télécommunications. Leur représentant crève l'écran pour faire connaître les recommandations issues des travaux consacrées à la gestion du spectre de ces fréquences pour une meilleure qualité des services. Et c'est la voix du Cameroun qui porte le message à l'attention de tous. Ces recommandations constituent un important guide pour nos administrations dans l'amélioration de la gestion du spectre de fréquences radioélectriques dans un contexte de forte sollicitation de cette ressource limitée mais essentielle au déploiement des technologies émergentes nécessaires aux populations en vue de leur émancipation. La politique de gestion des fréquences radioélectriques à l'échelle continentale repose désormais sur des fondamentaux. Le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques s'avère donc nécessaire pour cesser de brouer les ondes et limiter les interférences qui ont pignon sur rue dans le secteur des télécommunications. Les zones rurales qui continuent de se réjouir de ces espèces honnantes et trébuchantes après les producteurs de cacao du sud-ouest hier mercredi, c'était le tour de ceux du département d'Union et qu'elle est dans le centre de recevoir les primes présidentielles ce jeudi. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga, à Tangana, leur a remis une enveloppe de près de 38,5 millions de francs CFA pour une production de quelques 500 tonnes de cacao de grade 1. Luc, bienvenue au Nana. Un bon travail, ça paye, ça rassure même pour le futur. Cacao culture, un bon filon qui peut changer la vie, celle des jeunes surtout, l'appel de bonnes macaques a été lancé sans embâche. L'avenir de la filière cacaoïe dans notre pays repose naturellement sur le rajeunissement de la force de production. De ce point de vue, l'Union et Kélé montrent le bon exemple. Le département d'Union et Kélé, les bassins d'expérimentation, des ambitions de la filière, cela est loin d'être une vue de l'esprit. Finalement, ce bassin est sans doute le champ d'expérimentation de la vision nouvelle de ce que le Cameroun veut faire de son cacao. Le directeur général de l'UNCC parlait de ce bassin comme celui des ambassadeurs de la qualité. Je crois que c'est un mot juste. L'expérimentation des centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao a été lancée dans l'Oignon et Kélé. Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Au cours de la campagne cacaoïère 2017-2018, prise en compte par la prime qualité du président de la République, l'Oignon et Kélé a été classé troisième meilleur bassin de production après l'Omba Mekim et la Léki. Dans la région de l'Est, l'évaluation de la situation sécuritaire est en cours. Le long de la frontière avec la République centrafricaine en tête de la manœuvre, le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René-Claude Meka. Il était ce jeudi à Garouaboulaye, principal centre d'intérêt de cette évaluation. Nous retrouvons sur place Arlequin Soaibou. Au-delà d'un objectif, la surveillance de la frontière orientale du Cameroun est un impératif. Les récents bruits de bottes en République centrafricaine invitent les forces de défense camerounaises à rester toujours d'astreinte. La visite du chef d'état-major des armées dans la région de l'Est rentre dans le cadre d'une opération vigilance. Je peux donc dire qu'actuellement la situation est sous contrôle. Ce n'est pas une clause de style, mais c'est la réalité parce qu'il y a beaucoup moins de sécurité. Ça ne veut pas dire que ceux qui veulent faire du grabuge ont renoncé à leur projet. Ça veut tout simplement dire que maintenant, par exemple, entre le Cameroun et la RCA, ça passe. À l'intérieur, on peut circuler. Il y a beaucoup moins de remue-ménage. Avant sa descente sur le terrain, le SEMA a tenu une réunion restreinte de sécurité avec les chefs des corps, les officiers généraux et le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo. Le renforcement des opérations militaires et la recherche permanente du renseignement prévisionnel ont été au centre des échanges. Au terme de cette visite, le général des corps d'armée, René-Claude Meca, est rentré satisfait du dispositif sécuritaire mis en place. Cette région de l'Est qui pleure l'un de ses dignes fils, le député Ange Gilbert Prince-Mikobi, est décédé. La représentation nationale faisait ses adieux à ce député RDPC de la Bumba N'Goko, décédé le 24 mars dernier. Il a eu droit à une cérémonie d'hommage ce jeudi matin au Palais des congrès de Yaoundé, après la levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé. La cérémonie était ponctuée par de nombreux témoignages recueillis par notre reporter Pulcheri Até. C'est moi qui ai conduit la liste du RDPC aux législatives pour l'année 2019 février 2020. Le départ précoce, honorable Ange Gilbert Prince-Mikobi, plonge la représentation nationale dans l'émotion et la consternation. La cérémonie d'hommage après la levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé était ponctuée par des prières et des prises de parole. D'abord, le représentant de la famille. Je voudrais simplement, au nom de la famille Mikodi, la famille du département de la Bumba N'Goko, remercier l'Assemblée nationale pour ses hommages. Le cérémonial s'est poursuivi avec les témoignages des responsables de la commission des affaires économiques auxquelles il appartenait et la famille politique dont il était fervent militant. Notre commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire perdu, un membre très cher, talentueux, respectueux, calme, il est parti et rien ne présageait une disparition aussi brutale. Prince Mikodi Ange Gilbert qui est décédé à l'âge de 32 ans, a connu une vie politique très riche, marquée par son passage depuis 2005 comme militant de base au JRDPC. L'honorable Ange Gilbert Prince Mikodi sera inhumé samedi prochain dans son village natal à Molundzou, dans la région de l'Est. Dans la région du Sud, le département de l'Océan célébrait la vie très riche de son fils, l'abbé Nicodème Bou, qui est décédé le 31 mars dernier à 92 ans. Il était inhumé ce jeudi à Criby. Un hommage fort mérité a été rendu à ce patriarche qui lègue à la postérité un riche héritage liturgique et culturel. L'évocation de Frédéric Mélingui à Criby. Ultime apparition publique de l'abbé Nicodème Bou ce jeudi à la cathédrale Saint-Joseph de Criby. Le doyen des prêtres du diocèse de Criby ne participe pas, comme il a toujours fait depuis 62 ans, à cette messe pontificale concélébrée par les évêques Damas et Zinga Tangana de Criby et Jean Boscounthep d'Edea. Les témoignages exaltent les vertus d'un grand homme. Dans son homélie, Mgr Jean Boscounthep a demandé aux serviteurs du Christ d'être des guides et du peuple des chrétiens qui doivent être engagés comme l'abbé Nicodème Bou dont l'âme a été recommandée au Seigneur lors de l'absoute conduite par Mgr Damas Zinga Tangana. Son charisme, tout ce qu'il a fait comme vendu, comme service, méritait que nous, ses enfants, nous, ses élites, fassions ce déplacement pour lui rendre hommage. L'abbé Bou doit être célébré pour son écuménisme. Il a sorti bien des personnes de la délinquance et c'est ici qu'il faut davantage le saluer. Le diocèse de Criby a donc décidé qu'à Lambie, près de Bipindi, la famille biologique du Patriarche fera le deuil les 25 et 26 juin prochains pour un autre vibrant hommage à celui qui aura tout donné à sa communauté. Le dossier des régions ce jeudi nous amène dans l'univers de l'élevage des escargots. La filière encore artisanale semble cependant trouver un terrain d'épanouissement à Obala dans le département de la Léquier région du centre. L'activité constitue déjà là-bas une source appréciable de revenus pour de nombreuses familles. Allons voir cela dans ce reportage de Ariel Olivia Mboué de Ciar TV Centre. Loin du Tentamar du centre-ville, l'élevage des escargots encore appelé héliciculture se pratique dans un environnement bien spécifique. On met les escargots géniteurs à l'intérieur de ce dispositif. Maintenant, ils pondent. 60 jours après, nous enlevons les géniteurs. Nous les mettons dans un autre pondoir. Passé l'étape de la reproduction, ces hermaphrodites pour arriver à maturation après une période de 60 à 100 jours se nourrissent essentiellement de résidus d'aliments. L'escargot mange toutes les ressources végétales que l'on mange. les feuilles de bananée patate. Obala est le fièvre des trois espèces les plus prisées par les consommateurs. Les licicultures ne demandent pas de gros investissements, ce qui explique la ruée de nombreuses personnes dans cette activité. L'élevage des escargots est égal à zéro. Après une bonne formation, vous pouvez élever les escargots, ça ne coûte rien. Un métier qui nourrit bien son homme. Cette activité est génératrice de revenus à le vent en peau pour la simple raison que l'escargot et tout ce qui fait sa constitution se vante à prix d'or. L'héliculture, vous venez de le voir, est maintenant une activité agricole à la rentabilité certaine et tout est bon à commercialiser, nous dit-on, depuis la chair jusqu'à la bave. En passant par les coquilles, la demande est très forte au Cameroun et s'avère même supérieure à l'offre. Découvrons tout cela et les vertus et les débouchés de cet élevage dans ce reportage de Roland Kamil-Soumbi de CRTV Centre. Vaut de l'or dans l'escargot. De la chair en passant par la coquille jusqu'à la bave qui répare, cicatrise, protège et apporte souplesse et luminosité à la peau. Les vertus sont énormes. Tu peux utiliser la bave d'escargot parce que ça aide naturellement pour enlever les boutons, pour nettoyer votre peau de vergétude. Pour les femmes, c'est bien de manger les escargots parce que ça a zéro calorie. L'escargot est un mets très consommé et les fins gourmands s'endélectent. Il n'y a pas une comparaison avec nos deviens dans le monde. L'escargot n'est pas lourd comme la viande rouge. La bave et les coquilles d'escargot sont utiles aux industries cosmétiques. Un vrai trésor de la nature. Tous mes savons sont faits à base de la bave d'escargot et de la coquille d'escargot. C'est un reconstituant, un antibiotique naturel. Les escargots existent en plusieurs variétés dont la taille, le goût et la texture diffèrent. Les escargots sont importants et délicats et mériteraient d'être connus. De l'héliculture au secrétariat franchissant ce grand pas, le mois d'avril est généralement consacré aux métiers de secrétaires ou assistantes de direction et le Cameroun a choisi le 22 avril pour célébrer ce métier considéré comme la vitrine de toute entreprise. Occasion pour l'organisation des secrétaires et assistantes de direction du Cameroun de faire entendre leur voix ce jeudi. Laurence Okalia. Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Pour Gaëlle, c'est bien plus qu'une question de routine, c'est toute une philosophie. Une secrétaire est celle-là qui doit être accueillante. Secrétaire veut dire secrétaire. Elle doit être celle-là qui voit tout mais qui parle peu. D'ailleurs, pas assez de temps pour voir ni entendre quand la paperasse captive le regard et que l'écho du clavier résonne. Une secrétaire doit d'abord maîtriser l'outil informatique donc il faut toujours être d'actualité. En se mettre les dossiers au directeur, je m'occupe également de son planning de la journée. 36 ans aujourd'hui que l'organisation des secrétaires et assistantes de direction du Cameroun suit le dossier des droits des secrétaires. Malheureusement, il est toujours à la porte zéro, loin des tables des directeurs. Les secrétaires n'évoluent pas. Nous aimerons aussi évoluer. Si vous entrez comme au départ on est secrétaire de direction, après on devient assistant de direction et puis on peut se retrouver même directeur ou sous-directeur ainsi de suite. S'il fallait inverser les rôles, voilà la réponse des secrétaires à la question « Bonjour, que puis-je faire pour vous ? » Je vous exempte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et nous parlons de la riposte vaccinale contre le coronavirus et un vaccin qui va s'ouvrir graduellement vers les personnes les plus susceptibles de transmettre la maladie, on les appelle les cibles prioritaires, mais elles peuvent aller jusqu'à 20% pour toute cette couverture vaccinale escomptée au Cameroun. Nous allons entendre d'autres chiffres et d'autres précisions dans cet entretien d'Evarice Téenga avec son invité qui nous attendent déjà au centre des opérations des urgences de santé publique à Messa. Bonsoir Evariste. Bonsoir, le vaccin, il peut être ouvert à tout le monde, mais il y a une démarche choisie par les autorités sanitaires camerounaises. Voilà pourquoi elles ont indiqué les cibles prioritaires, c'est-à-dire les personnes par lesquelles on devrait commencer la vaccination en raison du fait que ces personnes sont soit exposées à la contamination, soit elles sont en première ligne ou alors elles sont tout simplement des personnes vulnérables. Mais le vaccin, il peut être ouvert à tout le monde. On le verra avec le docteur Joseph Fokam, virologue de la fondation du centre de référence internationale Chantal Biya. Docteur, bonsoir. Bonsoir Evarice. Alors, dans quelles conditions le vaccin, il peut être ouvert à tout le monde ? Evarice, le Cameroun a mis en place un plan de redeployement du vaccin contre la COVID-19 qui, naturellement, commence par des populations cibles prioritaires, mais qui, graduellement, ira vers la population générale, dont tout le monde qui est âgé de 18 ans et plus, avec, pour le moment, une cible de 20% de couverture qui devrait être atteinte au Cameroun. Et pourquoi ? Parce que ce 20% de couverture au Cameroun couvrira les personnes les prises à risque et les personnes également qui transmettent le plus le virus en communauté. Et nous pensons que 20% de couverture vaccinale contre la COVID-19 au Cameroun aura réellement un impact significatif en termes de baisse des nouveaux cas d'infection et aussi la baisse des maladies et la baisse de mortalité en contexte camerounais. Merci Docteur Fokam. On l'a noté. Donc, l'objectif est d'atteindre 20% de la population vaccinée. Voilà pourquoi ces cibles ont été choisies et il fallait dans un premier temps sécuriser les personnes les plus à risque et puis la vaccination sera ouverte aux autres mais il y a une bande inférieure 18 ans et plus. A vous le plateau. Merci. Voilà qui est clair et variste. Merci au Docteur Fokam, votre invité. Je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son excellence Paul Biya qui adresse des félicitations à son excellence Patrice Talon, le président réélu de la République du Bénin pour sa réélection à la magistrature suprême de ce pays. Ami, et voilà un télégramme qui met un terme à ce 20h30. On retient essentiellement les adieux demain vendredi au maréchal Idriss Déby-Hitno. Des obsèques officiels sont prévus à N'Djamena. Elles vont se dérouler notamment en présence du représentant du chef de l'État, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui conduit une forte délégation camerounaise. La délégation et son chef étaient déjà reçus en audience ce jeudi par le président du Conseil Militaire de Transition. Et il y avait également dans cette partie du journal-là les condoléances de son excellence Paul Biya, le président de la Conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Marlise et Noam Barga à Oumu et d'Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal tout à l'heure à minuit avec Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement le documentaire intitulé Gervais Mendoza une vie d'artiste un documentaire qui retrace la dimension pluridimensionnelle même de l'homme et de l'artiste donc dès demain au journal aux 20h30 vous serez en compagnie pour le week-end de Nicole Doudou. Je vous souhaite d'avance un excellent week-end très belle soirée sur nos antennes et à lundi 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. c'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. et à lundi et à lundi CRTV News, ici, toute l'info.